Applaudissements Bonne affaire, regarde-là, qu'est-ce qu'y a ? C'est parti ! C'est parti ! Accordez-nous 5 minutes, on arrive ! 5 minutes, ça marche ! Attention ! À ma commande, tout le monde regarde à gauche. Votre gauche. Refrain ? Go ! Maintenant tout le monde regarde à droite. Voilà. Maintenant vous recommencez ce mouvement jusqu'à ce que quelqu'un se pète la nuque, c'est pour libérer des chaises. Action ! Mais qu'est-ce qui dit pas ? C'est la dernière méthode. On avait aussi pour regarder du monde avancer un peu le spectacle et essayer de ne pas être trop à la boue, on avait pensé à aligner les cosplay-yous qui vont faire de la filière et à les battre une par une. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah, et on y va ? Alors il faut savoir que l'on est censé être annoncé par un robot. Où est le déci au robot ? On m'a promis une waifu botte. Où est le waifu ? Non non, ça c'est une vraie waifu, moi je vais une botte. Ok, est-ce que le régiste m'entend, les régisseurs ? Est-ce que vous pouvez éteindre les lumières dans la salle ? Ah, impeccable, impeccable. Et les lumières sur scène ? Les lumières sur scène, éteignez tout. Éteignez tout, éteignez nous, on a confiance, éteignez tout. L'écran géant aussi, éteignez tout. Éteignez tout, 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 tout. Ensuite, impeccable. Maintenant, attention, tout le monde, fermez les yeux. Ne faites pas de bruit, d'accord ? Ça fait partie du jeu. Ne faites pas de bruit, ne faites pas de bruit, fermez les yeux, n'a polissez pas, ne dis pas rien. Rien, vous êtes prêts ? Très bien, vous avez compris, c'est excellent. Attention, allez-y, allez-y, allez-y. Pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Allez-y, 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 allez-y. Ah, non, doucement. Chut, non, non, pas de bruit. On fait un peu... On fait un peu, on fait un peu, on fait un peu, on fait pas de bruit, attention. Attention, on fait pas de bruit. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Tu t'assois sur moi de manière... Vous voyez ? On fait le déconse. On fait le déconse. Et à zéro, le régis, à zéro, le régis allume toutes les lumières. Vous êtes très attention. Dix, neuf, billes, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, deux, trois ! Vous avez eu la foule, vous avez eu la foule ! ... Efficace, incroyable, avec cette intro, vous vous rendez compte qu'on a économisé 18 kilowatts. Est-ce qu'elles circulent les deux minutes de retard pour l'heure ? Franchement. Est-ce que si on vous dit qu'on s'est occupé de petites filles handicapées en chaise roulante, aveugles et tétraplégiques ? C'est bon public, c'est des Suisses. Bravo ! ... 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 Petite précision. On est en retard, donc... Il y a le mec de Vita qui est en direct, ici, sur ce PC-là. C'est ça aussi très important. Ah oui, parce qu'il faut savoir que actuellement vous êtes en stream, chez Crane, hein, si vous n'êtes pas sur Twitch Abonné, vous en profitez-en et profitez du délicieux mouvement. Ouah, il est en train de le brancher. Ouah, oui, si, si, si. Petite interview musicale. Tum, 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 tum. Et je vous invite à faire coucou. Et si vous faites coucou. Coucou, salut nazi, c'est quand vous voulez. Et là, du coup, tu peux tout changer. Regarde, attends, attends, tu peux tout changer. Sauf, 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 tu peux tout changer. L'émergence de l'extrême droite, ici, à Montreux. Là, celui-là, ça pleure. Il y a un très joli guion de l'aiguille, par ici. Ouah, c'est le sujet. Ouah, c'est la guion de l'aiguille, hein. C'est la guion de l'aiguille. 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 Salut, la de l'aiguille. Essaye sans tripoter pour moi. Moi, je déconne. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Essaye de faire le guion de l'aiguille, mais avec l'accent, on vous va le dire. Non, bah, mais... C'est la guion de l'aiguille. 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 Eh bien, écoutez, nous sommes là, après réussite, pour parler de nos visiteurs, pour répondre à toutes vos questions toutes plus inintéressantes que délicieuses. C'est le principe, hein. C'était super méchant. Ça demande bien. Oh, dixique le mec ! Vas-y, continue ta phrase. La bagarre. Je dis rien pour ton image et pour la vie. Ça veut rien dire. Du coup, du coup, est-ce qu'on a un micro-volant ? Oui, est-ce qu'on a un micro-volant ? Un micro-volant ? Un micro-volant ? Il est là. Il y en a un tout en haut à l'étage. Bonjour. Est-ce que tu as un micro-volant ? Est-ce que tu peux le transmettre aux gens ? Oui ou non ? Non ? Ah, oui. Par dedans ? Tout à fait. Ah, c'est bon ça. Donc on va commencer par les privilégiés de l'étage. Que voulez-vous que c'est là-haut ? Ils sont là-bas. Seulement parce que, comme ils viennent de le prouver, le bas, c'est la plaie de sauvage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le mec, il se retourne, t'sais, il regarde tout de l'autre. T'sais, il y a un crème sur l'écran géant. C'est incroyable. Le crème, le crème sur l'écran géant. Oh là là, la qualité ! La qualité, la qualité. Non, mais enlève ça parce qu'il peut y avoir des difficultés. Ça va partir dans tout cas. Ce sac de bombes, on ne veut pas voir le public. Quoi, les mecs, tout de suite. Tout de suite. C'est bon, tu les as sans faire. Viens bien. Viens bien, on sort le screen. On s'en fout du public. C'est clair, c'est perdu de toute façon. Hop ! Et il y en a un qui est en dessous. Abonnissez cet homme courageux qui va permettre à vos questions d'être entendu. Voilà. Cependant, on va commencer par les questions de l'étage. Si vous avez la gentillesse de me donner une figue pour la première question. Pourquoi ? Parce que c'est buvant de l'oeuf que j'avais dit. On vient de faire porter sur scène comme ça. Tiens, t'as demandé une figue. Une figuille du chocolat. Une figuille de chocolat. Une figuille de chocolat en mode japonais. Tu sais, quand il mange, il a des trucs de soukis. C'est ça ? C'est ça, c'est trop bien. C'est ça ? La fille, elle passe avec une robe, Jean-Paul de Gautier, mais tu sais, avec du papier au gourmet. Trop bien. Du coup... Il est fier de son héritage. Il n'est pas là que tu es fier. Bah non, vous êtes dans tous les cas. Attention, question de l'étage. J'écoute. Hello ! Bonjour. Je suis là. Salut. Ça avance un lard dans une salle pleine avec un micro, ça ne marche pas. Il faut faire le plus de mouvements possible. Je te vois, impeccable. Comment t'appelles-tu ? Lysaline. Lysaline. Lysaline, quelle est ta question et pour qui ? Pour JDG. Et je voulais savoir... Quel a été le pire jeu vidéo auquel tu es joué ? Oh là, ces questions qu'on m'a posées à un milliard d'hommes, je vois. Bah la réponse devrait en être un peu plus facile. Ouais, bah non. Non, ta question est super intéressante. Euh... On va y réfléchir pendant 10 minutes, je crois. On va voir dans la section impactue de son site. Pourquoi vous rigolez ? C'était ma blague. Ok ? C'est très sérieux. Le jeu vidéo-rétro... Non, arrêtez clairement. La réponse c'est Dragon's Lair sur NES, qui est de très très loin, je pense, le plus mauvais jeu qu'on va faire. Parce qu'il faut voir que Dragon's Lair sur NES, contrairement à Tortue Ninja, qui par exemple, on a beaucoup parlé dessus, mais Tortue Ninja, tu peux le fixer. Dragon's Lair, il va falloir que tu aies certains passages qui sont en pattern totalement aléatoires. C'est-à-dire que tu vas avoir des trucs qui se baissent et qui s'ouvrent, mais genre comme ça, tac, 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 puis après ça reste ouvert 5 minutes, puis ça se refaire, puis ça va... Donc c'est complètement aléatoire et du fait, tu ne peux... Enfin, c'est aussi de speedrunner Dragon's Lair, mais il faut une moule d'en reculer... Bah il recommence à chaque fois, parce qu'il faut une chance à chaque fois. Il faut tomber sur le bon... la bonne run, quoi, parfaite. C'est ça. C'est bon. C'est effectivement dans l'autre frère. Le très très bon run. Sur NES. Ah non, c'est là, je te sais répondre à ta question. On assume que la réponse est oui. Question suivante. Ça marche bien d'assumer ta lance-pipe comme ça. Elle s'endormitait. C'est ça. Elle tombe de l'étage. Bonjour. 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 Salut. Salut. On va être chaussé. On va être chaussé. Bon, on va. Il est tombé, peut-être. D'accord. Je vais vous demander comment vous avez venu l'idée de canard man. C'est une bonne question, ça. En voyant le masque. C'est bon. Sur suivante. Non, c'est énorme. C'est juste parce qu'en fait, on avait vu le masque et les stéricolo. Et donc... C'est là, tu dis, c'est le canard. C'est marrant. C'est vrai avec la chanson. Voilà. Des heures de débriefing, c'est ça. L'originalité et la créativité dans son milieu, quoi. C'est beau. Mais du coup, ça répond à ta question. Je pense que ça serait intéressant de prendre moins une question sur deux, qui sont consacrés à l'aventure, qu'on est tous là, réunis. Ça serait plus... Oui, ça serait plus... Maillard s'est fait une permanente juste pour vous, quoi. Elle est sublime. Il s'appelle Mou Fassaf. On va l'appeler Mou Fassaf. C'est vrai qu'il a Peter Scar, là, comme ça. Ah, où est Scar ? Il change entre Scar et Jafar, tu sais. Non, c'est stylé, quoi. Soyez prêt. Qu'on apporte un petit enfant blond pour que tu lui parles mal. Tu lui fasses fuir, tout ça. C'est-à-dire, quand tu vois ses cheveux, tu comprends pourquoi il était à la lumière. Franchement, là... Oh là là là... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Parlez ! C'est une aventure similaire ! C'est parti ! J'étais au début, il était là, vas-y, explique pourquoi je suis assez bien. C'est fini, ta phrase, voilà. C'est gratuit. C'est vrai qu'il est dégueulasse. Mais oui ! Donc Darman, c'est venu en fait de... Enfin ! Merci. J'essaie de te sauver quand je peux. Merde, je te fais dégueulasse. C'est pas grave. Oh, c'est... Du coup, question suivante. Bonjour ! Une question pour aventure. Action ! À l'étage. C'est pas pour aventure, mais c'est pour Maïa. Maïa ! Ah ! Rien à voir ! Des chaux-feux ! Alors, comment tu fais ? C'est pour savoir s'il avait participé à la création de Krim V2. Et s'il y en aura sur la chaîne du Bazar du Pogneur. Ah ! S'il y aura Krim. Alors Krim, c'est un jeu de rôle qui se passe à la belle époque. Merci de France. Voilà. Et qui est centré sur l'horreur et l'individu. Et le fait est qu'il y est actuellement en financement participatif. Et oui, j'ai travaillé sur le développement du jeu. Alors à mon niveau, à mon échelle. Et sur la partie scénario. Donc pas autant que j'aurais voulu, mais oui. Parce que là, j'ai bossé dessus. J'ai fait le scénario du kit d'initiation, qui s'appelle la symphonie des corps, qui traite... Ça a l'air super, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin merde, c'est vrai que j'ai vu. Oui, bisous. La réponse est oui. Impeccable. On gagne, attends, on fout ! Oui, non. Voilà, on espère. Il n'y a pas les réflexes encore. Sur le Bazar du Groni, pour l'instant, c'est aventure qui est prévue. Et on ne sait pas trop d'une saison à l'août ce qu'on va faire. Surtout au gré de nos envies. Cette aventure est arrivée comme ça. Nous-mêmes la hype Star Wars. Et puis après, on est revenu sur l'aventure. On ne sait pas encore ce qu'il va se passer pour la série 4. Du coup, c'est vraiment au gré des envies, quoi. À partir du moment où il y a un joueur que je ne citerai pas autour d'alien que je vais essayer à virer, à ce moment-là, on pourra jouer correctement. Est-ce qu'il est en jeu ? Non. Non. D'ailleurs, j'ai tenté d'avoir scié les freins de ma voiture la semaine dernière, mais je l'ai vu venir. La moumoune brille dans la nuit. Du coup... Du coup, question suivante, chers amis, on vous écoute. À gauche, un petit mi-enfant. Bonjour. Bonjour. Ça fait pour savoir comment vous avez eu l'idée d'inventer des sortes d'histoires d'après les jeux vidéo ? C'est plus Papy Grenier ? Oui, Papy Grenier, justement. D'accord. Euh... C'était comment, en fait ? À la base, on veut lancer un nouveau projet pour essayer de nous aérer l'esprit, un projet facile à faire, où on pourrait parler de bon joueur, finalement. Et puis, on a testé dans le statut sur GoldenEye, il me semble. À la base, Papy Grenier, pour vous expliquer, à la base, c'était du l'esprit. Du l'esprit. On faisait juste des commentaires par-dessus en mode, ah, c'était bien à l'époque, les jeux, ils étaient cools, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte. Ouais, mais il manque un truc, je sais pas. Ouais, c'est bien, on va peut-être rajouter une histoire, on va peut-être rajouter des passages où on voit nous... Or, la mise en scène et tout, un personnage, quand même, qui présente l'émission. Ouais, c'est des gens... C'est devenu super compliqué, c'est devenu bien plus compliqué de faire un Papy Grenier que le JDG. Et... Qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, je me parlais depuis tout à l'heure parce que j'avais un Docteur Péthard... Le placement produit ! Non, j'avais un Docteur Péthard et je l'avais perdu ! Ah bon ? Ah non, mais je crois que je crois que d'abord... Et ce que c'est... C'est Youtubeur payé par des marques, le fréon d'Internet. Je crois que... Je suis pas payé par une marque, mais j'aime le Docteur Péthard Péthard. Un déclaré ? C'est sponsorisé au moins ? De bas ? Non, merde. Mais ça, en fait, je me parlais depuis tout à l'heure parce que je l'avais oublié en coulisse, mais il était là, tout va bien. Qu'est-ce que c'était que ce qu'on a dit ? Elle est là ! Est-ce qu'il y a le Joker parmi nous ? Joker, sort d'ici ! Et du coup, la fermeure, c'est devenu un projet super ambitieux, on était censé à la base en faire un entre chaque JDG. Au bout de deux mois, à travailler 50 heures par jour, on a fait... C'est le plus possible ! On a vu que l'on va faire un message Facebook pour dire qu'on a abandonné sous l'émotion. Et on a vu, le message Facebook, c'est les employés de Tecco qui sont mis en salle pour que ce soit possible. Et là, c'est vrai. Bon, voilà. Mais il faut en arrêter parce qu'à chaque fois, ils sont là, il faut une nouvelle émission, ça permet d'avoir plus d'émissions, et on va faire un truc vite, rapide et facile à monter, genre comme tu fais 3 clics, et puis c'est génial et tout. Et au final, ils y passent 3 semaines, à la fin, c'est un putain, on a passé 2 semaines sur le dernier tapé, et ils s'en peuvent plus. Ils essaient de se libérer du temps, mais ils n'y arrivent pas en fait. C'est le mec qui dit, putain, je travaille trop ce temps-ci, il faudrait un gosse. Ouais, je suis sûr avec ça, en tout 10 ans, un gosse, à la limite, ça peut être... Non, attends. Question suivante. C'est ça, c'est ça. Coucou sur le système de clé. C'est avec la BOD enregistrée, oui. C'est les gars de Cambodge. Salut ! Comment ? Le bâton ! Le bâton ! Le bâton ! C'est le bâton ! Le bâton après ! Lui alors ! Alors, ma question, c'est... Comment vous est venue l'idée de vous mettre enceintes, en fait, les cinq, pour justement faire ma chérie ? Un jour, j'ai rencontré Cris. On peut voir que je pense que Michael est allé. Depuis tout le monde. Depuis tout le monde. C'est ça, c'est ça, quoi. Un jour, on a tous décidé qu'on avait 40 ans, on pouvait être poli-amoureux. On s'est tous liés dans La Fourlève Incroyable de Gaillard. Et il s'appelait, il s'est passé des choses qui ne sortiront malheureusement jamais sur un bâton à la chaleur d'un foyer. C'est tout à fait. Exactement, il a tout compris. Ceci n'était que pour le répondre. Mais sinon, quant à l'idée... Alors, quant à l'idée de cette « Tous pris ensemble pour aventure », c'est un chien, maintenant, je présente l'école. Parce qu'en fait, il faut savoir que Craig... Bon, on a eu la même idée, Craig l'a eu avant moi, c'est sûr, et a tenté de courir Fred pour qu'il organise ça pour qu'il revienne sans démission. Et là, c'est quand Fred a commencé à me parler de la seconde chaîne, le bazar du grenier, que je lui ai dit, ce serait super ce concept d'émission, parce que j'avais regardé un truc qui s'appelle « Roleplay », pour ça, c'était bien pensé. Et c'est à peu près le même principe que l'émission d'aventure, mais en pourrie, en fait. En naze. En naze et en inintéressant au possible. Mais j'ai trouvé l'idée exploitable. C'est une super idée pour qu'on ne ferait pas ça avec nous, qu'on ne ferait pas ça en pote et qu'on ne s'amuserait pas pour faire ça ou autre. Et du coup, j'ai coupé Fred parce qu'il me dit, je pourrais le faire pour moi, je pourrais le faire pour ma chaîne, mais quel intérêt ? Parce que dire, j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai déjà tout ce qu'il faut, et lui, il avait besoin de contenu, d'un contenu qui serait intéressant et qui ne marquerait pas avec nous. Donc, je l'ai martelé, 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 juste à ce qu'il le fasse. C'est le fait de ça qu'il a accepté. Normalement, il a cédé. Et crée une courante derrière aussi, parce que tu étais avec lui pour lmg. Si je me souviens bien, on était chez toi à ce moment-là, et donc on était avec lui, tous les quatre, avec Seth, Fred et toi. Oui, tous les autres. Et il nous manquait quand même un élément qui était essentiel, c'était une légitimité, une personne qui pouvait nous maîtriser, un vrai choix de jeu. Il faut savoir que Maillard est un ami d'un ami, et c'est quelqu'un qui a publié 43 ouvrages, je crois, dans le milieu du jeu. Beaucoup d'ouvrages, et ça nous permettait d'avoir vraiment cette personne qui avait la connaissance et qui pouvait nous quitter à travers l'aventure. Seb a toujours été chaud. Moi, j'ai suivi le mouvement Il est encore. Moi, il n'y a pas ce problème, je le suis. C'est cool. Tu passes 40 heures par semaine avant tous les six épisodes de faire cette espèce sur le nom. C'est pas lui qui l'est fait, mais non, c'est du coup Donc du coup, il a eu l'antécédence et j'ai été le coup d'envoi. Impulsion. La confirmation. Exactement. Donc du coup, félicitations après pour une idée absolument formidable. Bon, je travaille de très vite, de très peu plaisir. Et on aurait brousse ? Brousse est là ? Tant pis. Ben écoute, Je pense qu'il n'est pas là. Il est toujours là en général. Je crois qu'il est dans la caisse en fait. Il est dans la caisse en fait. Il est dans le début quoi. Salut. Caméo d'y penser obligatoire. Le twist. Le twist. Le twist, c'est ma restée. Du coup, il y a trois fois ce moment. La question de l'étage. Salut. Si. Tout à gauche. Tout à gauche. Donc il n'y a pas longtemps que vous avez fini Star Aventure. Et je voulais savoir si vous vouliez faire une seconde saison ou si c'était prévu. Ou peut-être même d'autres formats. Enfin, d'autres choses que des JDG avec poussins. Ou je ne sais pas. Enfin, un truc comme ça. Déjà, on expérimente pas mal de choses. On essaie de tirer vers le haut tout ça. Déjà, avec la troisième saison, il y a techniquement et narrativement des choses qui sont essayées. Et l'idée, c'est vraiment d'expérimenter, de prendre un peu de risque, de ne pas rester sur sa zone de confort. Donc de là à savoir s'il y aura une saison 2 de Star Aventure, on ne sait rien. Ça va dépendre de notre automarité. Et à partir de là, si ça nous plaît, il y aura de l'avant. Moi, j'ai beaucoup d'apprécié de faire 800 000 filles. 800 000 filles. Moi, j'aime beaucoup le fonctionnage. Et la dynamique qu'on avait dans cette aventure, ça fait plus chez Craig, il s'en va. Personnel de Zabrak, il va gérer, il va gérer. Il est super dynamique en plus. Voilà quoi, le hooky qui n'arrête pas de dévendrer le robot. Le poil, c'est délicieux, c'est tellement Star Wars. Et puis la twillet qui n'arrête pas de tomber dans les tentacules ou les lianes ou ce genre de truc. Oui, c'est tellement Star Wars. Je suis assez fier parce qu'il y a hentai sur mon personnage le même jour. Qui s'appelle comment ? Apple Juice. Et il n'a pas assez regardé, quoi. La dynamique, rue 34. Qu'est-ce que la passeille ? Bien sûr, ça s'est fait virer de l'éventail malheureusement. Parce que c'est pas le genre de compu qu'on peut accueillir. Avant qu'on ait boulonchiste. Tant pis, tant pis, tant pis. La curiosité, ça m'a toujours plaisir. C'est toujours plus agréable que le pire des yaoi entre mon personnage et son écrit. Sans offense, hein, sans offense. C'est ton maître, hein, dans le temps. C'est ma maîtresse. C'est ma maîtresse, respecte-moi. C'est la violence. Du coup, question du rez-de-chaussée, on vous écoute. Bonjour. Alors, j'ai une question pour Théo. Je voudrais savoir comment tu veux m'ouvrir. En t'écrasant la gueule ! Tellement mal aux pieds que ça fera comme je mange, j'aurai des ongles carnés, ça me tuera. C'est bon. Moi, je te donne des réponses métal, genre, dans ta mère, gamin ! T'avais pas déclaré que saison 3, tu étais plus paladin, tout ça ? Mais là, je me suis. Bah, j'ai soigné Seb, ça va ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Comment on chauffait, ouais ! Je pensais qu'il allait me refiler une MST ou un truc comme ça. C'est que l'autre, il a la pluie ouverte et tout. L'autre, il approche ses mains avec son grand sourire. Tu sais le sourire de ça ? Non, mais je me dis que tu dois un bisou magique ! Est-ce que tu sens que ça ? C'est un micro, 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 c'est un micro. Ouais, les 3 quarts de ta mana, t'as 3 points de mana aussi, c'est vrai. J'ai déjà joué 5, pour commencer. Alors d'accord, ok, monsieur Grosby, t'en souviens. Pourquoi il m'a passé pendant 3 quarts d'heure alors qu'il... J'arrive pas à l'investir. C'est un micro, c'est un micro. Donc la mana, ça règne, fais pas chier ! Bah ça va, j'ai jamais joué avant ! Non c'est vrai, moi j'étais choqué mais je trouvais ça pas sage. Tu sais, tout le monde a fait, oh mon dieu, qu'est-ce qui lui arrive, l'histoire, t'étais comme si j'avais jamais fait... Comme si t'étais jamais... J'étais choqué... Mais... non mais... Je me rappelle qu'une fois le donné qu'il était à 1.pv. Ouais, c'est ça ! Tu m'as laissé à 1.pv pendant 20 ans, c'est ça ! Mais parce qu'on savait pas, parce qu'il y avait pas d'orgie immédiale ! Tu m'as laissé par un trou, plein d'enniés à l'intérieur... Mais c'est moi, j'ai une crèche, il fallait pas prendre ton espèce aussi ! Mais après, ils auraient été devant toi ! Je te rappelle qu'une fois où j'étais inconscient, il était à... Bon, je lui rendrais un bébé... C'est tellement de mettre une claque pour me réveiller en fait ! T'es pas mort ! Qu'est-ce que tu fais ? Un sous-doux au gelé sur les... Pfff ! Debout ! Ah, merci ! C'est beau, c'est beau ! Mais voilà, du coup, ça répond à la question, c'est miraculeux ! Question de l'état, je vous écoute ! Où ça ? Ok ! Ah, à gauche ! Quelqu'un sur le chat précise... À gauche ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! Quelqu'un nous précise que Julien Leperce s'est assis dans nos fauteuils ! Regarde, moi j'ai pété dans le fauteuil de Julien Leperce ! Oh, le luxe ! Le luxe ! Le luxe ! La classe incarnait de Théo de Siver en période ! Le luxe ! Du coup, question ! Les lumières qui chient aussi dans les églises ! Cohérence ! Cohérence ! Cohérence ! Très gare-jacques à vous, hein ! Merci de nous faire les révéler les cartes ! Qu'est mort ? T'es où ? Fais le roulement ! Ah, il est en revanche ! Ok, ok ! Le mec qui a une tête d'allumissante ! D'accord ! On voit pas... Si, si, si... C'est difficile ! C'est difficile ! Pour Fred et Seb, d'où vous êtes mis l'idée du joueur du cogné ? Le voyant en masque de canard ! C'est ça ! C'est ça ! C'est une pêche au canard ! On était à la foire ! Ah mais non ! Et moi j'allais dire le chômage ! C'est bon ? Dix points pour qu'ils font d'or ! Dix points pour qu'ils font d'or ! Dix points pour qu'ils font d'or ! Ils avaient pas eu de faire péter un village pour qu'ils s'en reconstruisent ça ! Pour refaire une vidéo culturelle derrière ! Mais ils se sont dit non ! Ça coûte trop cher d'explosifs ! Ça va pas leur traitement ! C'est fou à eux ! Et du coup en fait on s'est retrouvés dans... Ils ne disent pas ! Non ! Et on s'est retrouvés dans une situation où tu verrais les vidéos de mon village Je crois que je manque ça un jour ! On en a montré une un jour ! Ouais ouais ! Avec les fenêtres du filet... Oh là 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 ! C'est d'accord ! C'est pas exactement ce que vous croyez ! En fait ! C'est qu'ils se mettent le feu aux fesses ! Ils ont déballé ! Il faut se mettre comme ça ! C'est d'expliquer ça comme ça, ça a l'air bizarre ! Mais c'est la vérité ! Oui, c'est vrai ! Ça a l'air bizarre ! Et on a des images tout de suite ! Et quand tu la regardes, c'est des vidéos parodiques quoi ! Tu me dis mais c'est quoi ces villages de Peter ? Avec ces vieilles traditions ! C'est une tradition ! En village en fait, on s'habille exactement... Vous voyez le cul-custin ? De chapeau blanc pointu, avec les robes blancs en salle et pareil ! Sauf que... Fais pas brûler des croix ! Non, c'est pas une croix qu'on brûle ! C'est autre chose ! C'est une statue ! C'est une espèce de grande statue de machin... Tout blanc et on brûle ça ! Je vais dire la serre ! Effective ! Donc on est sûr ! Des mecs en cul-custin qui brûlent des statues d'hommes en coton ! Ok, très bien ! Donc super, la serre volée qu'on continue la déconnée ! T'y qu'on se barre ! Franchement, c'est sympa ! Faut venir ! Faut venir ! Faut venir ! Faut venir ! Et du coup, en fait, on n'avait plus de boulot, et donc on s'entraide de ce genre, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a des trois solutions, c'est ouf ou rien, ou on cherche notre travail, ou on profite des derniers mois de salaire qui nous respectent pour essayer de faire quelque chose qui nous plaît, enfin voilà ! Et donc on a pris un troisième solution, on a fait des trucs... Il y avait le concept qui existait déjà aux Etats-Unis, qui est fait par l'AVGM, à l'Arctique de l'héter, et donc on a repris le concept en français pour l'adapter à notre type d'humour, parce que l'AVGM, c'est beaucoup de l'humour, caca, escato, voilà ! Très otache, ouais, beaucoup de... Voilà ! Et du coup, on a repris notre humour plutôt à nous, et on a fait donc ce concept JVG, ensuite on a continué, au bout de six mois, quand notre chômage est arrivé, on va continuer encore un petit peu, et finalement, au bout d'un an et demi, en fin 2010, je crois, alors qu'on est allé arrêter parce qu'on n'arrivait pas en vie, on ne vivait que notre chômage, on a rencontré Bob Lennon en convention, qui nous a appris comment gagner de l'argent, c'est ça... C'est genre le genre qui nous a sorti de la rue, tu es vraiment fatigé, viens chez moi ! Non mais c'est littéralement, je l'ai traitée comme Cossette ! Mais du coup voilà, quoi... Cherchez de l'eau ! C'est ça ! En plus, c'était la première fois qu'on la rencontrait tous, on était assis avec Benzai, on était assis avec du ZUM, on était assis avec plein de gens qui laissaient aussi pépères poser, et au bout d'un moment, on fait un tour de table, on dit qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a envie, pourquoi et autres, et il faudra que ceux qui étaient les biolautistes et ceux qui étaient avec JVC puisqu'ils gagnaient un salaire fixe par rapport au nombre d'émissions qui sortaient. Mais, dans ton année-côte, tu dis qu'il y avait le ZUM, le ZUM, il n'était pas là encore... Non, tu l'as donné certains, c'est sûr avec certains, mais je ne faisais pas de lignement encore. C'était peut-être à l'année dernière, c'est-à-dire ? Non, non ! Il y avait encore plein de gens, et on disait autre, et c'était la misère, tout comme moi, c'était la misère avant Machinima et avant JVC, c'était la même en fait, donc du coup, tu récupères les miettes des pauvres pubs que tu mets sur ton site et ton G, et je les avais introduits à Machinima, le réseau... Le Nettoir Machinima, le Nettoir Machinima, qui se charge de mettre les pubs, de donner les sous, de compter les pubs, de faire tout le bon-là... En fait, on avait bêté un boulon quand t'avais... J'avais bêté un cap. Quand t'avais su qu'on n'était pas monétisé, vous faites des millions ? Et en 5 mois, je suis fan avant tout. J'étais face au JTG, j'étais face de tout le monde, j'étais un mien dans ce monde-là, donc j'étais en tournée de géant, le géant qui gagne moins, qui gagne moins que des deux fonds loin de moi, ça fait aucun sens. Et j'étais là, mais c'est pré-poster, j'en renversais la table, j'étais là, mais attends, je te mets en contact avec Panta, après, demain, c'est réglé, et après, en deux semaines, c'était sérieux, les mecs à Machinima, ils disaient, « On peut avoir le gilet G ? » « Non, arrête de me faire des gilets ! » « J'y vais ! » « J'y vais ! » « J'y vais ! » C'était la pauvreté, c'est genre, on gagnait 200 balles par mois, avec les JDG, alors qu'on faisait déjà un million d'individu avec plus de million de luxe. Moi, j'en faisais une série, je disais, « Ah, mais c'est pas possible ! » C'est juste vrai, quoi. Alors que moi, déjà à l'époque, je dégageais un demi-smic. Donc du coup, avec Kelly, qui était ma copine de l'époque, qui avait un boulot elle aussi habitant, et avec les APL, les aides au logement d'étudiants et tout, on arrivait à gratter, à vivre, on y vivait, quoi, c'était possible. C'était pas non plus la Rolls Royce, mais du coup, voilà, quoi. Et eux, je me disais, « Putain, alors plus à peu, je me dis, mais eux, pour ce moment-là, ils doivent faire deux, trois fois plus ! » Et je me dis, « Ah, c'est bien, c'est large et tout, peut-être c'est les vrais gens, ils vont acheter une vraie maison, des choses comme ça. » Ils sont là, je les vois dans le restaurant, en train de gratter les poches, pour sortir les vieilles pièces, pour payer pas son palais de sous. « C'est cool, on a eu un sandwich gratuit à midi ! » « C'est ça, c'est ça ! » « On est content ! » « Mais quoi de la moisissure ? » « C'est ça, c'est ça, quoi ! » « C'est ça, c'est ça, quoi ! » « Heureusement, c'est miraculeux, quoi ! » « Bah oui, heureusement, c'est un peu d'honorisé, parce qu'on a... » « C'est ça, c'est ça ! » « Et depuis, je les tiens par les couilles, parce qu'ils ont toujours pas le contrat, quoi... » « Non, tous les mois... » « Tu te l'appelles, quitte à son petit, elle a joué ! » « Ouais, c'est ça, c'est ça ! Tous les mois, je leur pompe 15% et ils me apportent le chèque en mode... » « Qu'est-ce que c'est, comme ça ? » « C'est pas vrai ! » « Évidemment que c'est pas vrai ! » « Ça commence à tweeter déjà ! » « C'est pas... » « C'est pas un chèque... » « C'est bien ! » « Des vieux réseaux pyramidaux russes ! » « Tous ces trucs horribles ! » « Oui, je te donne ça pour ça ! » « Mais j'en gagne rien ! » « Mais le truc comme ça... » « Non, très honnête ! » « Du coup, en plus, on a été très honnêtes, on a fait ça directement et ça les a sortis, quoi ! » « Et toi, comment vous avez vu ? » « Moi, je connais Fred depuis 8-10 ans. » « On a dû aimer moi ensemble. » « Il y a une journée à proposer de faire une émission avec lui sur jeuxvideo.com. » « Et puis, sur une convention, j'ai rencontré Bob. » « Je savais pas du tout qui c'était. » « J'ai compris qui c'était la deuxième fois que je l'ai rencontré. » « La première fois, il m'a dit « Je fais des vidéos sur Minecraft. » « Il m'a dit, regarde pas. » « Regarde pas. » « C'est pour les gamins. » « Ça te plaira pas. » « Je n'ai pas regardé. » « La deuxième fois, je l'ai trouvé Google. » « En fait, il est sympa. » « Et puis, il a regardé. » « Ça lui a plu. » « Donc, du coup, bon, jamais tort. » « J'ai arrangé ça. » « Parce que c'est... » « Quand je vois des gens qui ont un visage... » « Oh, putain. » « Mais quel grand coup... » « Et si vous saviez à quel point... » « Si vous saviez à quel point... » « Il est doux. » « Ses cheveux. » « Ses cheveux. » « De toute manière, on me demande pas si toi t'as un vrai métier. » « Ah oui. » « T'as un vrai métier, toi. » « Je travaille dans la publication. J'ai créé des scénarios. » « L'édition, c'est mon travail depuis une dizaine d'années. » « Évidemment, c'est fluctuant. » « Parce que c'est le domaine créatif. » « C'est pas évident. » « Et puis, avec l'aventure, c'est devenu un nouveau terrain de jeu. » « Donc, plein de choses à faire. » « Donc, c'est plutôt assez cool avec de nouvelles choses à expérimenter. » « Quand je vous fais pas chier sur la cohérence, je ne sais pas. » « Notamment les distances. » « Vous avez fait ça, de ça, en deux jours. » « Ensuite, vous allez faire ça, de ça, en deux semaines. » « Mais je fais ce que je veux. » « Oui, mais... » « Mais oui, mais Chica Rolling, elle fait ce qu'elle veut aussi. » « Ils sont où les retourneurs ? » « Ils sont où ? » « Dis-le, dis-le. » « Ta gueule, c'est magique. » « Oui, c'est vrai que tu peux. » « Alors, c'est magique. » « Assure, par contre, ta gueule. » « Ah, c'est pour rassurer, parce que je vois beaucoup de gens qui gueulent là-dessus. » « C'est vrai qu'on a une dynamique de potes, ça se passe plutôt bien. » « Il va être gavé par Bob, tout ça ou autre. » « Non, à chaque fois, il vient me voir. » « Attends, je te remercie d'avoir sourié ça, c'était intelligent. » « Non, mais c'est faux. » « C'est faux. » « J'en peux plus. » « C'est du salaud. » « C'est du salaud. » « C'est du salaud. » « C'est ton sang. » « Lui, il est content parce qu'il nous disons, il est content d'avoir des gens qui participent au log de l'histoire. » « Alors, généralement, je définis en plus le groupe de cette manière. » « Bob est un excellent complice d'intrigue parce que c'est le seul qui s'intéresse à l'histoire. » « Ah bon ? » « C'est mon souvenir de sa cohérence parce que je suis le scénario, monsieur. » « Mais attends... » « C'est un excellent complice aussi parce que c'est le seul qui s'intéresse au PMJ. » « Fred... » « C'est le producteur. » « Du coup, toi, c'est le producteur. » « C'est le producteur régulière, vas-y ensuite. » « Oui, donc il est... » « Il est très intéressant. » « Et Seb, c'est l'aspect chenel, l'aventure. » « C'est ça. » « C'est bon, c'est cool ? » « Oui, ça va, ça va. » « Moi, je représente tous les gens qui en ont rien à foutre, en fait. » « Moi, je suis tous les touristes. » « Je pense qu'il représente tous les gens qui avancent dans sa scénario en bourrant la touche X parce qu'ils en ont rien. » « C'est ça. » « C'est le mur inexorable qui te pousse dans les niveaux automatiques de Mario du scénario. » « Il n'y a rien à foutre. » « Tu leur demandes l'appel qui dit jamais les quêtes et après qu'ils demandent les quêtes, on fait quoi, là ? » « C'est quoi, là ? » « Cet enfant, je le but ou pas ? » « Je sais où, c'est pas expliqué. » « C'est beau. » « Applaudissements. » « C'est excellent. » « Il reste 5 minutes. » « Je dirais que c'est bon, hein. » « On a un écran devant nous avec le chat de Crane. » « Ça me fait plaisir. » « Ainsi qu'un petit bloc-note.xt. » « Ils sont en train de nous écrire des salopements. » « Hitler avait... » « Je ne parle pas allemand, malheureusement. » « Du coup... » « Il reste que 5 minutes, on est déjà arrière en retard. » « Bien sûr. » « Question suivante, on nous écoute. » « Salut à toute l'équipe. » « J'aurais une question pour les règles d'aventure. » « Ici, je suis là. » « Pour les règles supplémentaires que vous faites à 5 saisons, comme les dés de risques. » « Est-ce que pour la saison prochaine, vous allez en faire quelque chose qui s'y rapporte ? » « La saison 3 d'aventure, oui. » « Les dés d'aventure vont pouvoir générer des effets secondaires et électoires pour alimenter les actions et les enjeux. » « Par contre, les dés de risques vont disparaître. » « C'était exclusif à Star Ventures. » « C'était Star Ventures pour les dés de risques. » « Là, ce sera les dés d'aventures. » « Et honnêtement, la mécanique est sympa. » « Elle va très bien fonctionner jusque-là. » « Vraiment, c'est impériale. » « C'est l'habitude. » « Les dés d'aventures. » « De Star Ventures. » « Non, de Aventures. » « C'était nous, ce de la saison 3. » « Ah, d'accord. » « Oui, c'est pas bien marché. » « Alors, l'idée d'aventure pas avec moi. » « On a épuisé votre spot, quasiment. » « On peut pas s'en spoiler, mais... » « Il faudrait que vous expliquez le problème. » « Il y aura un concept zéro qui reste en fait, il y a les quatre mini-épisodes pour chaque personnage. » « Et du coup, pas la semaine prochaine, mais le mardi de la semaine d'après, « il y aura les billets zéro qui expliquera non seulement tout ce qui s'est passé dans les saisons 1 et 2. » « Donc pour rappel, pour ceux qui ont zappé les saisons 1 et 2. » « Vous pouvez directement cliquer par la saison 3. » « Et il y aura aussi, du coup, l'éplication pour le mémocanisme. » « Vous manqueriez de saison 1 et 2. » « Qu'est-ce que c'est, chers amis ? » « Surtout que pour la saison 3, Fred devient officiellement le paladin CRS avec un bouclier électrifié ! » « Ouh ! » « Je sens plus que ça, on l'électrifié ! » « Il y a tout ce qu'il y a deux en soi, et en plus elles ont des spasmes. » « Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de donner un taser à Théo ? » « Mais oui, c'était une bonne idée. » « Ah, c'est système choc. » « Bonk ! » « Rode Sparta ! » « Sauf qu'en plus le mec, après aux yeux, il y a... » « Non, Batman ! » « Tu sais, quand tu roules avec les gens sur la bateau... » « Non l'étale ! » « Non l'étale ! » « C'est ça ! » « C'est la violence qui va absolument rien à dire. » « Non mais c'est pour ça, je viens de comprendre. » « C'est pour ça que j'ai promis la petite fille et les camarades. » « Qu'est-ce que t'adore ? » « Batman ! » « C'est pas Batman ! » « C'est pas Batman ! » « C'est la violence de Batman ! » « En même temps, c'est un mec qui a rencontré un café, il lui parlait avec une grosse voix et il lui tient la gueule. » « Sondage, la petite fille est vivante. » « Attention, 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 attention ! » « On va faire ça, le test, le test, attention. » « Levez pas la main, je ne sais pas. » « Une, deux, deux, trois, 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 trois. » « Attention, tous ceux qui pensent que la petite fille a envie, levez la main. » « Soyons honnêtes, y'a pas de soucis. » « Ça va, mais, deux, trois, trois. » « Tous ceux qui pensent que la petite fille est rentre, levez la main. » « Non, 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 attends, attends, troisième réponse. » « Troisième réponse, vous avez droit de lever la main, si vous l'avez précédemment levée, pour la troisième. » « Tous ceux qui pensent que la petite fille est handicapée par la plégie, levez la main. » « Ah, tu n'as qu'à point, hein ! » « Non, tu n'avais pas bon. » « Il faut que ce soit le poste de la saison 3 ou 4. » « Oui. » « Non, c'est pour une heure, si vous voulez. » « Alors ça, c'est sans doute la fin, Charles. » « C'est un trait. » « Du coup, on va répondre à une dernière question, et si possible, d'une bonzesse, et se lever et partir. » « Action. » « On cherche une bonzesse. » « Ça prend du temps, il faut regarder si elle a bien ici. » « Si, il n'y en a pas. » « Il faut vérifier. » « Il y en a encore. » « Une au balcon, au centre. » « Alors, une au balcon, avec du balcon, allons-y. » « Oh, c'est quoi ? » « Salut. » « Bonjour. » « Salut. » « Salut. » « Vous avez une question pour des aventures. » « Merci. » « C'est qui qui écrit les scénarios ? » « Je ne sais pas, moi. » « Il n'existe pas de scénario indescrité. » « Je me base uniquement sur leurs échelles critiques. » « Tout est impromptu. » « C'est déjà 40 ans, c'est vrai. » « Non, 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 non. » « Je proche les réponses. » « Je proche les réponses. » « Maillard écrit le scénario. » « Bob le critique. » « Créer de l'athlétie. » « Fred l'ignore. » « Je le fous en l'air. » « Le fous en l'air. » « Il faut se piffer. » « 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 Ah ouais, ouais, ouais. » « Il est là. » « Ça paraît bon. » « Merci à tous. » « Merci. » « J'espère que ça vous a plu. » « Merci de bien vouloir quitter la salle, s'il vous plaît. » « Merci. »